Générique ... C'est un honneur de vous retrouver le 30 mai 2022. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Je reçois trois personnes. Féli Kaembe, qui est cadre de l'I2PS, communicateur de l'Union Sacrée. Emmanuel Chibambe, cadre I2PS et communicateur de l'Union Sacrée. Et un journaliste. Simeon Issako, le patron des cases d'info. Alors, les trois, on va discuter. Mais vous l'avez compris, on a deux politiques et un journaliste, comme ça se fait toujours. Deux journalistes, pardon, deux politiciens et un journaliste. Alors, je ne sais pas pourquoi celui qui a conçu, qui a fait ses castings, n'a pas trouvé un autre son de cloche. Bon, on va voir, Jérémy nous dira pourquoi. C'est un lundi. Le sujet, c'est comment contraindre nos voisins au strict respect de nos frontières. On parlera de la question de l'Est, mais avant tout, il y a une actualité qui n'a pas été répertoriée sur la liste. C'est ce que vous avez tous appris au sujet de la tournée de l'évêque. Du cardinal, je veux dire. Le cardinal dit qu'il ne faut plus croire aux politiciens, surtout pas à leurs promesses. Puisqu'ils vous ont promis la chute des caténes, est-ce qu'ils vous l'ont donné ? Ils vous ont promis ceci, est-ce qu'ils l'ont donné ? Et il n'y aura pas de glissement, puisque Christ lui-même n'avait pas glissé. Il est aujourd'hui au ciel, et la Sainte Vierge Marie priera pour nous. Monsieur Zéda, vous avez certainement appris cela. Pour d'autres personnes, il s'agit plutôt d'un glissement vers la politique. Et que ce serait un moyen de préparer le candidat de monsieur Ambongo. Mais il y avait des choses, des choses, on le s'est dit. Alors voilà pourquoi je commencerai avec un journaliste. Qui lui a aussi entendu ça, il va nous dire qu'est-ce qu'il entend par ça. Très cher Siméon Iksakou, bonjour. Bonjour Christian, bonjour également et bon début de semaine. Ça c'est les costumes de contrôle des finances. Quand on voit ça, on a peur. C'est le contrôle des finances, tout ce qu'on voit là. Alors aujourd'hui, ça sera le contrôle de l'info. Le contrôle de l'info, oui, casse-info contrôle toujours l'information. Alors j'étais en train de saluer les téléspectateurs, mais aussi les internautes des Congobès Télévisions. Une des télévisions, l'un des organes qui fait la fierté. Merci. Ici chez Noir DC, c'est pas facile d'avoir un jeune émerger, avoir un personnel outillé. Une fois de plus, bravo à toi. Merci. La question des ambongos, des cardinales ambongos, des pasteurs ambongos, désormais moi je ne l'appelle plus cardinal, je l'appelle politicien. Je l'appelle politicien parce qu'il s'est inscrit dans la logique des politiciens. Il n'est plus pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est celui-là qui est là pour la paix, celui-là qui est là pour amener les gens à la raison, celui qui est là pour réconcilier les vues des uns et des autres. C'est lui qui est là pour nous mettre ensemble. Mais ce n'est pas le cas avec Ambongo qui dirige l'église catholique en RDC. Lui est là pour diviser les politiciens congolais. Il est là pour diviser les tribus de la RDC. Il est là pour diviser la nation congolaise. Tout ça c'est lui ? C'est lui. Et en jouant ce rôle-là d'un diviseur, parce qu'il divise les politiques, il lui-même devient politicien. Il doit utiliser les stratégies politiques pour diviser les politiciens. Les discours qu'il a tenus hier, pour dire qu'il y aura élection, il n'y aura pas de glissement. Bon, ça, je n'entrerai pas dedans, parce que c'est ce que nous souhaitons tous. C'est ce que le chef de l'État a toujours dit. C'est ce que le gouvernement a toujours dit. Alors pourquoi c'est mal s'il le dit ? Il y aura élection. Quand il parle des promesses non tenues. En Bongo, moi je suis en tout cas écœuré qu'il le dise aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques mois, il était à Kinga Kati, avec Mama Waho, Madame Olive Lembe. En Bongo a dit à Olive Lembe que son mari et elle avaient beaucoup fait pour le Congo. Alors que quand Kabil était au pouvoir, En Bongo n'avait jamais accepté que Kabil avait fait quelque chose pour le Congo. Il les critiquait. Sérieusement. Mais dire qu'ils avaient beaucoup fait pour le Congo, parce qu'ils sont partis, et Tisekedi a remplacé, ça sautait aux yeux qu'En Bongo avait développé un sentiment contre Félix Tisekedi. Donc c'est normal aujourd'hui qu'ils disent aux Congolais, à nos compatriotes, qu'ils ne puissent pas croire aux promesses des politiciens. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est en train de faire des promesses et qu'il les réalise. Au même moment, c'est le chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui promet, je veux faire ça, qui s'est bossé pour réaliser certaines promesses et d'autres qui sont en cours d'exécution, en cours de réalisation. Donc ce discours-là, c'est un discours d'un politicien qui joue déjà la carte électorale. Mais pourquoi ça vous gère ? Qui veut déjà positionner son candidat. Qui est son candidat ? Je ne sais pas. Mais je sais au moins qu'il est à la manœuvre de ce qui s'était passé au Katanga pour la réconciliation des Katangais. Il est à la manœuvre de ce bloc patriotique, ce que Maïké Moukébaille appelle « Atelage à quatre ». C'est lui, c'est Mbongo qui est à la manœuvre. Donc il est en train de préparer le terrain pour son candidat. Comme je l'ai dit sous ton plateau, et je l'ai dit encore, malheur à ce candidat parce que c'est un candidat qui n'aura pas de discours à tenir. Si tu te décides aujourd'hui de faire chemin avec celui qui a tué les Congolais pendant 18 ans, celui qui les a appauvris, celui qui a commis tous les grands maux du monde, tu décides de faire chemin avec lui, eh bien, les Congolais ne vont pas te parler. Mais qu'est-ce qui gêne aujourd'hui quand on se voit que depuis très longtemps, l'Église catholique n'a jamais été d'accord avec la gestion de n'importe quel pouvoir. L'Église catholique était contre Boboutou, la même Église était contre Kabila le Père, elle a été contre Kabila Joseph, c'est normal qu'elle soit contre Félix Tisséquet du Poufou. Non, non, il y a une question, on ne personnalise pas les débats, il y a une question à se poser. Quand Mbongo critique Kabila, et Kabila part, Mbongo dit appelle les Congolais à l'éveil patriotique pour qu'on puisse chasser Kabila du pouvoir, on l'a chassé du pouvoir, il est parti, mais trois ans après, Mbongo revient sur ses mots, ses paroles pour dire que Kabila avait beaucoup fait pour les Congolais. Qu'est-ce qui a changé ? Ces réalisations-là, quand est-ce qu'il les a faites ? Après le pouvoir ? Mais vous n'avez pas chassé Kabila, Kabila est parti au terme des élections. Il y a eu une élection qui a fait... Il a organisé les élections suite à la forte pression interne et externe. Il n'avait pas la volonté d'organiser la pression, il avait la volonté de se maintenir au pouvoir. On se pose la question, qu'est-ce qui a changé ? Les réalisations de Kabila, il les a faites quand ? Pendant le pouvoir ou après le pouvoir ? Parce que si c'est pendant le pouvoir, c'est pendant ces temps-là qu'Ambon nous disait qu'il n'avait rien fait et qu'il fallait qu'on se réveille pour les chasser. Donc, comme j'étais en train de le dire, c'est un discours politique. Ils préparent le terrain pour leurs candidats. Moi, j'ai appris qu'il y a Olivier Lembé, il y a Martin Fayoulou, il y a les messieurs de Kachobo, c'est encore qui ? Il y a Katoumbi ? Vous cherchez le nom de Katoumbi ? C'est normal, il n'est pas dans ma tête. Je ne veux pas parce que lui existe. Donc, il y a Katoumbi, il y a quatre candidats comme ça, il y a quatre candidats qui vont aligner. Donc, il prépare ça que les Congolais soient, je veux dire, vigilants. Ils sont en train de préparer ça. Très bien. Parce que, ce prêtre-là que nous voyons, la photo-là, ce prêtre-là que nous voyons, ils sont en réalité des politiciens. Ils préparent le terrain comme ça pour qu'au finish, ils puissent recommander. Très bien. Récommander leurs oncles, leurs nevets et qu'on sorte au sein des institutions. Alors, je vais d'abord demander à mon équipe de m'amener de l'eau parce que là, j'en aurais besoin aujourd'hui. Mais là, Christian, il y a un deuxième aspect des choses à soulever parce qu'il ne faudra pas que le chef de l'État puisse donner des éléments de langage à ce prélat catholique. Je pense que lorsque les amis auront parlé, je pourrai reprendre la parole pour développer cet aspect-là des choses. Je reviendrai. Si, mais, si, mais, il n'est toujours cassant, je comprends. Emmanuel Chibambé, lorsque vous regardez cette photo, qu'est-ce que ça vous dit au regard de ce qui a été dit hier ? Christian Boussémi, merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette unième invitation ainsi que je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, Félix et Simeon Sarko et toute l'équipe rédactionnelle de Congobèse Télévisions. Christian Boussémi, vraiment, moi je suis né au début des années 80 et je me souviens en 85, j'ai connu, j'ai été baptisé à l'église catholique. Déjà en 85 ? En 85, oui. Vous êtes né en 81 ? Vous avez fait juste, presque juste. Donc, j'ai reçu ma première communion à l'église Saint-Vincent de Paul. Je suis issu d'une famille catholique. D'ailleurs, vous m'appelez Emmanuel, c'est mon nom reçu après mon baptême. Vous m'appelez déjà Prince. Vous savez, quand je vois mon église catholique, excusez-moi l'expression, ça serait dur mais que les gens me comprennent, quand je vois l'église catholique se pervertir... Non, ce n'est pas l'église, dites plutôt des prêtres, certaines d'ailleurs. Parce que tu représentes l'église. Ces prêtres-là incarnent l'église dont moi j'ai fait allusion. Absolument. Parce que les fidèles catholiques ont une autre conception des prêtres qui n'ont pas du tout le même point de vue que... je parle à la représentation de l'église, ce qui conduise tous ces fidèles. J'ai la mort dans l'âme Christian Boussendi. Vous avez soulevé tout à l'heure que l'église catholique a toujours été opposant au régime. Vous avez dit ça. Mais je me pose la question de savoir si c'est inscrit dans du marbre que l'église catholique doit forcément être toujours opposée au pouvoir ou au régime qui... Parce qu'elle considère que ceux qui gèrent sont, en guillemets, plus forts et l'église doit veiller sur les intérêts des faibles. Alors, est-ce que M. Ambon peut nous dire cette analyse qu'il a faite, il en a faite seulement au Congo ou bien il a fait référence dans d'autres pays? Est-ce que la réalité dont lui, il vit, par rapport à ce que vous avez dit, c'est rien qu'au Congo ou c'est mondialement? Donc moi, je vous dis, c'est tout simplement de l'animosité viscérale contre nature face au régime de Félix Antoine qui ne connaît pas que le cardinal Ambon dès l'élection du président Félix Tissé. Vous avez vu dans les chaînes internationales TV5, RFI, France 24, tenir des propos allant dans le sens de pouvoir titiller le chef de l'État et son régime. Nous connaissons que M. Ambon avait son candidat qui est M. Fayoulou. Ça, c'est un secret des politiques chinelles. Nous ne souffrons pas d'Alzheimer ni de l'amnésie. Nous connaissons tous. Mais on veut savoir comment il a pu quitter son rôle du prélat pour s'immiscer dans la politique ou carrément qui s'est décide. Voilà, je deviens politicien. Là, nous allons croire et nous n'aurons pas toutes ces agitations. Quand j'ai ces agitations, c'est parce que je ne les retrouve plus. Je me dis, mais il est dans le prélat ou il est dans la politique? Donc vous aurez vous aurez voulu qu'il se taise, c'est ça? Non, je ne l'aurais pas voulu qu'il se taise. Non, c'est un politicien. Ça veut dire dans cette posture qu'il a maintenant, c'est un politicien et moi j'accepte et puis je comprends ses propos christiens. Nous venons de connaître une situation vraiment aux deux quelques jours passés à nos amis de l'Est à Gourmand. Vous connaissez la guerre que la RDC est en train de connaître. J'aurais souhaité entendre le cardinal tenir un discours centripède. Ça veut dire un discours qui réunirait tous les conglés, de mettre les conglés dans un même ensemble. Plutôt tenir ce genre de discours qu'il aille à tenir. Un discours centrifuge. Mais qu'est-ce qui vous gêne ? Le fait qu'il dise ne croyez plus aux promesses qui ne sait pas que le chef de l'État a fait beaucoup de promesses qui n'ont pas été réalisées. Est-ce que c'est un mal qu'il dise ne croyez plus aux promesses parce qu'ils vous ont promis telle chose et ne vous l'ont pas donné ? Où se trouvent les péchés d'Ambongo ? Mais Ambongo pouvait également dire que le chef de l'État a eu également à promettre et réaliser. Mais ce n'est pas le porte-parole du président. Non mais comment lui il n'est pas porte-parole du président ? Oui mais comment il s'illustre en porte-parole de l'opinion nationale ? Pourquoi ? Ce n'est pas son rôle. Il ne peut pas parler politique en ce moment-là. Il doit parler évangile. En ce moment-là là où il s'est trouvé il ne veut parler évangile pas la politique. Là c'est un discours politicien. Le chef de l'État 90 jours après son installation après son élection il a décrété ou a instauré la gratuité de l'enseignement. Vous connaissez le récitel avec un bon mot. C'est parmi ça je le dis je prends tous les risques possibles parce que tout ce qui se passe dans mon pays en tout cas ça me rend fou. Je prends les risques de le citer. Nous avons vu et jusqu'au jour de je nouveau comment l'Église catholique est en train de mettre en mal la gratuité de l'enseignement. En faisant quoi ? En vous rappelant que votre programme n'a pas été planifié ? Non mais écoutez ça c'est inversement même si ça n'a pas été planifié. D'abord ils devaient saluer le geste. On commence par saluer le bon geste. S'il y a des rectificatifs s'il y a des toilettages à faire ou s'il y a des ondes d'ombre ça on revient maintenant à un aval pour dire voilà ça a été bon mais malheureusement malheureusement pour qu'on puisse réajuster avant de terminer avec vous dites nous sincèrement entre Ambongo Monsieur Ambongo Monsieur il est aussi Abbé non ? Avant d'être cardinal on est d'abord Abbé les politiciens il faut l'appeler les politiciens non mais il est mais comment d'abord par être Abbé avant d'être Abbé on commence d'abord par être Abbé alors est-ce que vous pensez que le pasteur Ambongo qui des deux entre le pasteur Ambongo et le pasteur Mossegho lequel vous choisirez ? Christian Mossegho pour répondre rapidement à votre question j'ai beaucoup de respect pour le cardinal Mossegho le cardinal Mossegho souvenez-vous il a eu à à bousculer l'ancien régime c'est Moula et Florent tout un peu lorsqu'il a compris comme tout congolais que monsieur Kabila avait des velléités des pouvoirs s'éterniser au pouvoir c'est par là que le cardinal le cardinal Mossegho commençait à bousculer mais il a dit quand il a dit dégage les médiocres dégagent et vous vous avez appris ça veut dire vous êtes très content quand il avait dit ça lorsque quelqu'un n'arrive pas à organiser des élections à la date échue à l'an de 2016 à 2018 c'est médiocre en ce moment là et quand quelqu'un promet il ne réalise pas ? non mais écoutez écoutez le chef d'Etat a promis s'il a eu à promettre dix s'il a eu à faire dix promesses et qu'il a réalisé vous ne me direz pas que ces promesses n'ont pas toutes n'étaient pas réalisées ça veut dire que c'est un humain et puis le pays connaît beaucoup on a beaucoup d'impératifs qu'on doit résoudre alors si c'est là et puis les gens pensent qu'on doit tout réaliser au même moment le chef d'Etat est maintenant de cinq ans s'il a eu à promettre dix il a eu à faire dix promesses et qu'il en a faites six et en attendant les quelques mois qui le reste il pourra tout finir dans son quinquennat très bien tout simplement pour finir nous devons comprendre aussi que nous faisons face notre régime fait face à l'opposition religieuse incarnée par monsieur Ambongo qui se déclare ex cathédrale que moi Ferdinand Ambongo a daté d'aujourd'hui je suis devenu politicien en ce moment là nous aurons notre posture à pouvoir maintenant faire face au politicien très bien Frédinand Ambongo alors je reçois aussi Féli Kambé Féli Kambé vous êtes cadre de l'EPS communicateur de l'Union Sacrée est-ce que vous pensez que monsieur Ambongo a un désamour avec le président de la République ou vous pensez qu'il fait son travail d'annoncer d'alerter d'éveiller de mettre la pression aux politiques pour qu'ils fassent très bien leur travail merci beaucoup d'avoir pour l'invitation Christian Féli que c'est ma première fois et c'est celle aussi Jérémy qui nous a programmé aujourd'hui Féli Kambé je suis cadre de l'IDPS coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquises au changement une instructive qui est affiliée à la Ligue des Jeunes de l'IDPS merci pour l'invitation et je vous félicite aussi pour ce grand travail que vous faites et donc nous avons l'honneur d'avoir les jeunes comme vous vous inspirez confiance par rapport à la question que vous aviez posée Christian je pense qu'il y a un problème en fait c'est l'homme qui ne veut pas de la personne de Féli Sékédi pourquoi ? pourquoi vous avez vous rendu compte lorsque le président de la République a été élu comme président de la République permettez-moi la tautologie la toute première personne a contesté les élections du président de la République c'était Ambongo et celui-ci a soutenu Martin Fayoulou nous connaissons la suite le président de la République chrétien qu'il est fils de Dieu qu'il est a envoyé une invitation à Messie Ambongo pour que celui-ci puisse aller assister à la prestation des serments vous allez vous en souvenir Christian que le Messie a répondu pour dire une invitation n'est pas une convocation il a refusé d'abord pour assister à la prestation des serments le voilà revenir encore sur les champs de la honte lorsqu'il sera désigné comme cardinal de Kinshasa il est allé voir le président de la République auprès de qui il avait refusé son invitation pour participer à la prestation des serments si celui-ci le président de la République pouvait accorder aussi son temps pour qu'il aille en Italie je crois à Rome lorsque on allait faire de lui cardinal je vis le président de la République se déplacer pour aller là-bas avec son directeur de cabinet Vital Kamere Maman Amida et Maman Denise et tant d'autres personnalités de la République du Congo pour nous c'était une leçon d'un enfant des yeux qu'il a donné à ses prêtres des circonstances pour qu'ils puissent dire écoutez la parole de Dieu on doit la pratiquer et non parler dans la bouche et nous sommes rentrés au Congo aujourd'hui lorsqu'il dit qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues lorsqu'un bongo pouvait aller à l'Equateur en Ouijimaï partout ailleurs il payait les prix des billets d'envion à un prix très élevé c'est sous Tissé Kedi qu'un bongo peut se déplacer avec nous les fidèles catholiques parce qu'il faut dire aussi que catholique n'est pas avec un bongo catholique est avec catholique est avec catholique tiré sur l'église qui n'a rien tout à fait parce que catholique est avec Tissé Kedi je l'ai toujours dit dans beaucoup de plateaux qu'entre Tissé Kedi et le peuple congolais il y a une histoire d'amour et beaucoup de nos compatriotes qui prient à l'église catholique sont avec Tissé Kedi non avec M. Ambongo alors Tissé Kedi fait baisser le prix des billets d'envion Ambongo est le bénéficiaire de cela il est le bilan de Tissé Kedi Tissé Kedi applique l'article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement de base voilà où le problème a commencé parce que vous savez que les messieurs avaient beaucoup de bénéfices derrière cela et ayant touché là où ça lui faisait il dit bien et bien Tissé Kedi devient un homme à battre Tissé Kedi est celui aujourd'hui qui a redonné encore l'espoir au peuple congolais pendant ce moment de crise à l'est du pays où nous avions matraqué le M23 jusqu'au dernier retranchement j'aurais bien voulu que M. Ambongo puisse féliciter les commandants suprêmes des forces armées et aussi bien nos militaires qui sont au front et demandant à ceux que les congolaises et congolaises puissent s'unir pour que nous puissions mettre fin à cette guerre et voilà pendant le moment des sous-ressaut les messieurs montent au créneau pour attaquer les pouvoirs à un certain moment je me suis toujours posé la question si M. Ambongo a encore le temps de méditer la parole de Dieu je me suis toujours posé la question si M. Ambongo a encore le temps d'aller réconcilier les gens qui ont des problèmes dans leur société foyer je ne sais pas parce qu'ils touchent à tout ils commencent à naviguer à vie et ça nous interpelle qu'est-ce que dans ce que M. Ambongo dit est faux avant que vous puissiez épouser vos 5 minutes qu'est-ce que M. Ambongo dit où se trouve la fausseté dans la déclaration d'Ambongo M. Ambongo a menti des bouts disant que le président de la république a tenu des promesses et il n'a pas réalisé je vous parle de la gratuité de l'enseignement des bases je vous parle des prix des billets d'avion baissés je vous parle du budget aujourd'hui nous sommes à 10 milliards de dollars le mois d'avril on a réalisé au moins 1,5 milliard par la DGI je vous parle de la liberté d'expression je vous parle bien entendu des infrastructures des routes là vous parlez des réalisations des promesses non j'ai dit vous savez la promesse c'est quoi la promesse c'est une vision on donne et on réalise cela Fetissi Kedi a présenté une vision et cette vision là est en train d'être réalisée aujourd'hui nous sommes à 80% des promesses faites par le président de la république même dans la bible je demande à monsieur Ambongo de lire la bible beaucoup de promesses dans la bible ne sont pas encore réalisées lorsqu'on vous dit dans les livres d'Abba Koukou même si la prophétie tarde attend là elle va se réaliser c'est pas une promesse donc je demande à mettre même la promesse de Jésus qui reviendra bientôt nous entendons que Jésus n'est pas encore réveillé on attend toujours je ne sais pas et puis la bible dit même qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont salué les promesses des lois des lois qui n'ont pas fait cela ils l'ont juste salué donc je vais dire il faut à un certain moment qu'ils puissent comprendre la bible lorsqu'ils vous disent que Jésus qui n'a pas glissé qu'ils nous disent les versets les chapitres où que Jésus n'a pas glissé et cette comparaison vient d'où est-ce que quand il dit parce que je sais en train de réfléchir sur Jésus qui n'a pas glissé en église que lorsqu'on avait eu un mandat et que le mandat est arrivé à terme alors est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui Jésus avait un mandat de combien de temps et puis voir s'il n'a pas glissé ou pas et quand je disais d'abord je disais cher ami Christian que c'est un faussé logisme lorsque on commence à mentir ça nous interpelle nous tous et que les prêtres les catholiques nous pouvons demander à désavouer ces messieurs parce qu'il n'est pas là pour la paix vous savez un homme de Dieu est celui qui communique la paix mais à chaque sortie médiatique des messieurs Ambongo c'est pire ma politique et non chrétienne alors on va continuer mais je voudrais que l'on soit le plus objectif que possible vous l'êtes déjà depuis le début mais est-ce que on va interdire à un prêtre aujourd'hui d'aimer ou de ne pas aimer le système de gouvernance d'un candidat ou d'un président est-ce que ce n'est pas de sa liberté en tant que citoyen de dire peuple de Kikwiti on vous avait promis une chute on ne vous l'a pas donné peuple de Kikwiti on vous a promis l'électricité vous êtes toujours dans le noir peuple de Kikwiti on vous a promis la route Mongata qui n'est pas encore mise en place est-ce que c'est mal de rappeler au peuple ce que les autorités vous ont promis c'est pas mal il faut être objectif c'est pas mal de rappeler au peuple on doit faire les deux on rappelle au peuple on rappelle aussi à celui qui a qui a promis mais c'est aussi important d'appuyer les réformes les réformes qui ont été engagées pour que ce peuple puisse bien vivre on a parlé de la gratuité de l'enseignement ici et ces combats menés par l'église catholique contre la gratuité de l'enseignement nous connaissons tous que l'église catholique vit grâce au minerval grâce aux frais que les élèves payent mais avec l'arrivée l'avènement de la gratuité de l'enseignement ces élèves ne payent plus comme ils payaient avant parce que les écoles les plus chères à RDC c'était les écoles catholiques c'était les écoles catholiques on doit avouer qu'ils forment bien il y a de la rigueur il y a de la discipline mais aussi c'était les écoles ah mais ça c'était avant ça c'était avant parce qu'aujourd'hui mais aussi c'était les écoles c'est plus la même chose 10 ou 15 ans c'est un sujet à débat c'est un sujet à débat mais aussi ce sont les écoles qui coûtent les plus chères en RDC donc ces francs servaient à l'église de survivre à survivre alors s'il y a quelqu'un un chef de l'état qui vient qui met fin à cette façon de faire qui veut à ce que l'état puisse prendre ses responsabilités payer les frais pour les élèves de sorte que ces derniers étudient gratuitement ça ne va pas plaire à l'église qui à la fin du mois s'est retrouvé avec 2 millions 3 millions et Ambongo pouvait mieux vivre avec cet argent mais si à la fin du mois c'est l'état qui a pris la responsabilité de payer les enseignants avec quoi on va se retrouver à la fin du mois mais ne faites pas ça d'un problème d'Ambongo c'est pas seulement lui c'est un système oui mais c'est lui qui est le patron du système mais ne fais pas lui le premier ça veut dire ça veut dire que c'est lui qui peut dire à ses pères qu'il est avançant et c'est lui qui peut dire à ses pères que non écoutez là il a agi pour le bien-être du peuple réculant appuyant cette réforme s'il ne s'est pas appuyé cette réforme là il va qu'il quitte pour dire élection dire qu'il a promis n'a pas réalisé ben moi ça m'étonne un peu mais j'ai voulu je veux aborder un deuxième aspect de cette affaire avant qu'on aborde notre deuxième sujet je crois que nous allons plus nous atteler dessus je tente de dire que le chef de l'état ne donne pas son tour les éléments de langage à Ambongo l'UDPS c'est un parti politique qui a milité pendant très longtemps pour la démocratie et la véritable et la vraie ici chez nous en RADC et donc le chef comme il a toujours dit comme il a promis qu'il y ait élection il doit se battre pour qu'il y ait élection j'aimerais dire quoi par là il faudra que le chef puisse suivre de près ce qui est fait par le gouvernement pour qu'effectivement les moyens soient mises à la disposition de la commission électorale nationale indépendante j'ai lu un article en passant sur Afrique Intelligent qui rélevait un bon nombre de choses sur le financement du processus électoral de la CNI et consorts j'ai lié ça au dire du président de la CNI Denis Kadima lors du déjeuner de presse j'étais là présent lorsqu'il avait reçu la presse de Kinshasa il avait dit qu'ils enregistrent un retard par rapport au décaissement des fonds les gouvernements décaissent les fonds avec un retard alors que la logique nous amène à comprendre que lorsque les fonds sont décaissés avec un retard il y a un impact négatif sur les calendriers par exemple la cartographie qui devait en principe finir au mois de mars n'a pas encore pris fin parce qu'il y a un problème des fonds qui se pose et les démons de retard vont impacter sur les calendriers les machines à voter parce que c'est l'outil que la CNI a maintenu pour les élections à ce stade on devrait déjà être au niveau du passation du marché public on devrait être au niveau des appels d'offres mais ce n'est pas encore fait pourquoi ? parce qu'il y a du retard côté financement le gouvernement doit effectivement faire son travail de sorte qu'on ne puisse pas donner les éléments des langages quand je dis nous ça veut dire que nous Congolais qui avons besoin des élections nous ne puissions pas donner les éléments des langages auprès de la catholique qui sont devenus des politiciens et qui se sont décidés de devenir des opposants au président Félix Tshisekedi les présidents ont contrôlé son gouvernement pour que ce travail soit fait à la régulière de sorte qu'on ait des élections dans les temps impartis et non dans les temps additionnels le parlement aussi doit faire son travail mettre à la disposition de la CNI les lois à temps pour que nous puissions avoir les élections on va évoluer mais je crois qu'il y a une question fondamentale ou si peut-être vous allez répondre il y a une question c'est vrai que j'improvise c'est pas dans le conducteur je demande à Jérémy et à l'équipe qui a confectionné l'émission de ne pas me tenir rigueur parce qu'il y a une question d'actualité les députés de l'Union Sacrée auraient pourchassé le président du Sénat pour une question de candidat au fauteuil de la cour conventionnelle alors la question elle est si simple celui qui est parti celui qui est décédé était un envoyé du Sénat et que tout le foi ça a toujours été l'Assemblée nationale les jugements toujours pour l'instant il faut parler de celui qui est parti celui qu'on doit remplacer c'est celui du Sénat et la logique vous voudrez selon une certaine opinion que ça soit le Sénat qui envoie quelqu'un mais ça va rencontrer la guerre entre Mbosso et Bahati et Bahati au point que c'est Mbosso qui veut envoyer son candidat et là hier à l'Assemblée nationale c'était une scène effroyable mais alors étonnant je croirais qu'on était dans un marché où des hommes barbares finalement se sont comportés en barbares on a transformé l'Assemblée nationale finalement à un vrai dépotoir où on pouvait même aller jusqu'à attaquer le président du Sénat ou pour même de le toucher alors qu'est-ce qui est à la base de ce désordre là qui ne veut pas le bon fonctionnement du Parlement vous avez la parole tous commence par Félika vous avez la parole Christian je pense que cette question là les gens ont voulu créer un des autres là où il n'y en a pas parce que le Parlement est bicaméral c'est que pour lui nous avons des chambres là-bas et selon les quotas l'Assemblée nationale a déjà des membres au niveau de la coopérationnelle et c'est le Sénat qui devait envoyer un seul membre aussi parce qu'il faut dire le sénateur Mongoulou qui était décédé était un produit du Sénat je n'ai pas compris comment est-ce que le président Bosseau je ne comprends pas le mécanisme je ne comprends pas je n'ai pas compris comment est-ce que le président Bosseau voulait monter ses chevaux pour compliquer l'association je pense à un certain moment au sein de l'Union Sacrée nous avons besoin de la cohésion nous avons besoin de l'unité nous avons besoin de ce que nous puissions respecter aussi les tests c'est très important vous ne pouvez pas vouloir vous seul en salle nationale avoir trois membres vous savez le dispassing si vous voulez d'abord des membres de la Cour constitutionnelle c'est à trois parties les présidents de la République ont choisi trois les parlements quand on parle du parlement c'est-à-dire les deux chambres réunies ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale choisissent aussi trois personnes et les coups d'ordre les coups d'ordre trois personnes la magistrature trois personnes mais là ça se fait dans le trois tirages c'est pas tout d'un coup tout au long de la vie constitutionnelle de la Cour constitutionnelle arrivé maintenant au moment de donner la personne qui était décédée qui venait d'ailleurs du Sénat le président Boso voulait nager à contre-courant mais je suis très content parce que le président Bahati c'est un fait politique il n'a pas voulu agiter l'eau dans la poubelle mais plutôt on a nagé par rapport à la sagesse qui est recommandée et aujourd'hui il n'y a qu'un seul candidat qui a été présenté c'est le candidat du Sénat candidat du Sénat oui c'est le sénateur donc finalement c'est qu'il a perdu Boso a perdu la manche non dire qu'il a perdu donc la démocratie a gagné alors je pense que les députés nationaux qui auraient agressé le professeur Bahati c'est un professeur qui m'a donné cours je pense que ce n'était pas si gentil que ça à un certain moment nous devons nous-mêmes construire cette union sacrée elle a consolidé encore davantage que de commencer à nous tirer d'ici ce qui ne sera pas une très bonne chose qui est le patron de l'union sacrée je voudrais très bien savoir bon le patron de l'union sacrée je pense que je peux parler de l'autorité morale qui n'existe pas chez nous ça doit être le président de la république lui-même vous savez lorsqu'il y a des conflits au niveau des institutions il a fallu qu'il y ait l'arbitrage je ne sais pas si le président de la république a joué son rôle pour mettre un autre Emmanuel Chibambé est-ce que ces députés les députés on va dire je ne sais pas barbares ou les députés qui ont conspué oui conspué pourchassé attaqué la personne du président du sénat est-ce qu'ils ne s'exposent pas finalement aux infractions est-ce que à leur chambre respective peut-on pas les interpeller Christian je voudrais faire un tout petit peu qu'est-ce que je dis je voulais faire un rétro-pédalage par rapport au premier sujet pour que je close cette histoire vous n'aimez pas beaucoup le cardinal j'ai comme l'impression non non je vous ai dit je suis issu d'une famille catholique donc je n'ai aucun intérêt de ne pas de prouver un sentiment de désamour envers le cardinal mais c'est très important il faut que le congolais sache ce que je vais dire tout à l'heure le cardinal a fait un mauvais syllogisme moi je pense qu'il doit faire l'usage il doit très bien faire l'usage du contenu de la Bible Jésus nous a fait des promesses qui ne se sont jamais réalisées vous l'avez dit ici moi je suis chrétien fervent d'ailleurs j'ai hâte de voir l'arrivée de Jésus Christ ça fait plus de 2000 ans que ça ne s'est jamais réalisé pour lui c'est deux jours attendez Christ est parti la Bible dit qu'une année devant Christ c'est pareil à un jour donc là c'est les secrets des dieux c'est un jour chez lui ça fait deux jours depuis qu'il est parti n'entend pas dans les secrets des dieux non 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 parlons du politicien en bongo les secrets des dieux justement je vais les dépouiller c'est un politicien en fait mes propos veulent tout simplement dépouiller monsieur en bongo de sa kazakh d'un religieux ici les gens doivent comprendre qu'il est maintenant politique il doit comprendre et puis nous sommes en 2022 je me pose la question pourquoi monsieur en bongo est actif actif donc il veut dévancer des choses il veut qu'il y ait des élections en 2022 qu'il attend 2023 qui a dit qu'il y aura glissement qui a glissé est-ce que est-ce que est-ce que tu sais qu'il est tu sais qu'il est à glisser monsieur en bongo il est dans l'obscurantisme il doit quitter cette zone de l'obscurantisme il y aura élection en 2023 alors pour que je revienne rapidement à cette question avec votre permission Christian je voudrais ajouter juste un petit élément c'est comme si monsieur en bongo devait maintenant le président de la CNI qui regarde qui est rien où est-ce qu'il est sous ses éléments il est citoyen mais il ne maîtrise pas l'appareil électoral il ne maîtrise pas est-ce que Christian vous comprenez que c'est aujourd'hui vous croyez au technicien de la société évidemment quand même hier vous ne croyez pas non 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 écoutez aujourd'hui il y a quand même volonté manifeste des autorités qui nous dirigent et de quelqu'un qui ne veut pas rester au pouvoir il ne veut pas s'éterniser tu sais qu'il est un démocrate moi je vous dis tu sais qu'il y a après ces deux mandats Christian je vous dis tu sais qu'il a pris ces deux mandats il partira le point il ne va pas il ne va pas non non il est parti après deux mandats et demi il a brûlé la politesse de la constitution qui disait deux mandats point il s'est arrogé de deux ans comme ça parce qu'il était le plus fort c'est différent avec tu sais qu'il dit alors pour finir pour finir qu'on puisse vraiment clore nous demandons à monsieur le politicien Fridolin Bongo d'avoir un discours centripède et non un discours centrifuge donc j'ai clos sur la question ok alors par rapport à l'Assemblée nationale question j'ai été écœuré de voir ce psychodrame que les députés nationaux nous ont livré je crois que c'était le vendredi passé de voir un groupuscule pas tous les députés de voir un groupuscule des députés conspués les dauphins du chef de l'état qui est le président du sénat ça faut que les gens le comprennent non les dauphins constitutionnels les dauphins constitutionnels non non c'est les dauphins constitutionnels du chef de l'état donc ça veut dire c'est une autre personnalité moi j'ai ça m'a vraiment offusqué de voir cette scène je l'ai vu dans mon téléphone il y a des images qui sont propagées dans les réseaux sociaux moi je pense que la logique voudrait comme vous l'avez si bien dit le juge Mongoul qui était un ancien sénateur envoyait la cour constitutionnelle décédée les mois derniers il aurait fallu que le parlement se réunir en congrès pour choisir celui qui devrait remplacer le juge Mongoul alors tellement dans l'heure ce n'est pas dans la constitution mais il y a aussi l'équilibre institutionnel ou parlementaire qui voudrait bien par rapport à la fonction de notre parlement bicaméral la logique voudrait que l'Assemblée nationale puisse donner deux membres et puis le Sénat un seul membre alors comme le juge Mongoul était décédé et qu'il était dans le quota du Sénat il aurait fallu carrément que le Sénat puisse présenter son remplaçant bon je ne sais pas comment ça s'est opéré pour que le député puisse faire tout ce qu'ils ont fait mais moi selon les intentions que moi j'ai les députés ne voulaient pas faire usage du droit le droit qui voudrait que le Sénat puisse envoyer quelqu'un il voulait faire un usage de la politique ça c'est entre guillemets mais voir cette scène entre mais quel en était l'enjeu est-ce que l'enjeu c'est contrôler la cour conditionnelle se faire un peu une force pré-électorale c'est par là également j'interpelle bon je ne voudrais pas dire interpeller le chef de l'état je demande au chef de l'état qu'il puisse vraiment véritablement restructurer cette union sacrée parce que ça fait mal de voir cette scène vous êtes d'une même formation politique que vous ayez des altercations par ci par là que vous livrez des scènes que nous avons vécues ça ça n'honore pas ni même la structure de l'union sacrée même le reste du monde vous même vous n'êtes pas centripète comment vous allez faire pour construire l'unité déjà vous même au sens de l'union sacrée c'est possible tout est possible il n'est jamais trop temps pour mieux faire à ce point moi je demande à la maestria je connais la maestria du chef de l'état il peut prendre des choses même dans 2-3 jours il y aura cette restructuration il n'est jamais trop temps pour mieux faire en quoi j'implore que le chef s'il est en train de me suivre qu'il en fasse le plus tôt possible alors pour que je finisse vous avez vu aujourd'hui malgré cette scène que nous avons vécu avec les députés qui construyaient le président du Sénat mais c'est la vérité qui l'a emportée le candidat qui est choisi c'est un sénateur donc je salue d'abord la sagesse du président Bati de Kwebo et puis le président Mbos également il a compris il est revenu quand même à la raison quoique au début c'était un peu ça claudiquait un tout tout peu mais il est quand même revenu à la raison pour éviter ils ont les deux protagonistes voilà alors j'ai dit j'ai salué la sagesse du président Bati parce qu'il a vraiment évité de jeter le bébé dans l'eau du bain comme on le dit en français donc jeter et le bébé et l'eau du bain voilà il a vraiment évité de jeter le bébé dans l'eau du bain il a géré les choses et surtout que surtout le président Mbos également lui ayant compris il a fait l'enjeu de la question il a rétropédalé aujourd'hui nous avons quand même le canard venant du Sénat très bien je salue cette sagesse est-ce que vous avez déjà parlé de la question Siméo ok allez-y parler de la question je vais parler de cette question en une minute mais avant d'aborder la question je voudrais dire adresser au cardinal C'est pas vrai Siméo pour qu'il puisse favoriser favoriser les climats pour la bonne tenue des élections parce que quand il manœuvre en cache-cache sur la loi électorale il veut qu'on puisse revoir la loi électorale quand il manœuvre pour la loi organique sur la CENI quand il manœuvre pour la cour constitutionnelle il utilise tous ses politiciens ses leaders politiciens que nous connaissons et bien ça veut dire qu'il ne veut pas connaître les élections à la date échue à la date qui sera fixée par la CENI donc il doit travailler pour que nous puissions avoir les élections le moment venu et donc qu'il arrête de manœuvrer en cache-cache que le gouvernement aussi les chefs puissent travailler les chefs de l'État bien sûr le gouvernement puissent financer comme il se donne la CENI et d'ailleurs moi je peux je peux donner je peux leur donner le conseil de financer anticipativement la CENI pour que les choses puissent bien évoluer sur cette question moi je me dis que nous avons assisté à une honte parce que ça ne s'explique pas que Mboso puisse se battre Mboso puisse tout faire pour qu'il puisse imposer un sénateur à la cour constitutionnelle alors que le Sénat s'était déjà réuni et avait donné le nom de notre sénateur c'est simplement de la honte ça veut dire que Christophe Mboso avait un agenda à cacher pourquoi Bahati qui était le président du congrès du bureau du congrès convoque la plénière il conduit la plénière dirige la plénière et clôture la plénière le jour suivant Mboso vient ouvrir la même plénière qui a été déjà clôturée pour qu'on puisse désigner un sénateur donc ce sont des choses qui ne s'expliquent pas très bien ça veut dire simplement que chacun d'eux avait un agenda caché chacun d'eux comme tu l'as dit tout à l'heure tu as semblé le dire chacun d'eux va envoyer un pion son pion à la cour constitutionnelle pour contrôler et c'est là c'est en prévision les élections qui arrivent pas la présidentielle bien sûr mais les législatives sont là peut-être que tu peux m'aider à valider mes candidats ça peut être ça j'ai dit ça peut être ça leur carte parce que je comprends pas l'intérêt qu'a Christophe Mboso de se battre à tout prix pour que Dieu donnait Mazzassoa juge à la cour constitutionnelle et sénateur très bien plus que 20 minutes pour terminer cette émission mesdames et messieurs vous suivez ça depuis partout vous êtes en Espagne vous êtes à Paris vous êtes à Nkandajik à Kouluboku à Bolafa vous êtes partout à travers la République démocratique du Congo vous suivez désormais Grandes Tribunes vous êtes nombreux à faire des messages nous vous demandons de continuer à vous abonner lorsque vous allez sur internet rassurez-vous que vous êtes d'abord abonné sur Congo Buzz Télévisions vous êtes abonné sur toutes nos pages Christian Bosse Mb Facebook Twitter que vous êtes là véritablement ça va être un grand plaisir et si ça vous intéresse de participer à cette émission n'hésitez pas de nous envoyer votre CV en fait quand je dis CV ça veut dire votre carrière pour que l'on sache comment vous aligner est-ce que vous êtes économiste est-ce que vous êtes sociologue est-ce que vous êtes politicien est-ce que vous êtes religieux n'hésitez pas de nous donner vos titres et qualités et nous allons vous revenir c'est nous qui allons vous appeler et vous aligner merci de nous le faire savoir le sujet principal de l'émission on va terminer d'ailleurs avec il revient il revient en retard il revient en retard parce que vous avez pris beaucoup de temps pour attaquer le cardinal non 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 pas l'attaquer et dire des vérités des vérités ok tu veux qu'on dise ça comme ça ça sont des vérités le rappel à l'ordre ok on appelle ça comme ça comme tu dis très bien alors l'actualité on va prendre ça tout à l'heure et c'est maintenant sécurité à l'est comment contraindre nos voisins au strict respect de notre intégrité territoriale il y a une forte tension entre Kinshasa et Kigali le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le M23 dans les combats qui l'opposent au FRDC s'il y a eu carrément une existence des preuves mais aujourd'hui la République démocratique du Congo détient suffisamment des indices montrant l'implication de l'armée rwandaise dans la déstabilisation de l'est du pays les effets militaires rwandais trouvés sur le sol congolais et deux militaires rwandais capturés tout ça suffit pour incriminer le régime de Paul Kagame alors que la question se pose comment contraindre le Rwanda à respecter l'intégrité territoriale du Congo face à cette agression rwandaise le régime de Félix Tshisekedi a levé le ton en prenant quelques mesures contre Kigali il s'agit notamment de l'exclusion du M23 du processus de discussion de Nairobi car il est considéré désormais comme un mouvement terroriste et sera traité comme tel des mises en garde du gouvernement rwandais dont l'attitude est des natures à perturber le processus de paix qui arrive à terme comme mesures conservatoires de vol de compagnies d'aviation rwandais à destination de la RDC et de la convocation de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais plusieurs analystes pensent que le président Tshisekedi devrait aller plus loin en mettant le même terme aux relations diplomatiques avec le Rwanda un schéma qu'il considère comme le seul moyen pour imposer le respect entre les deux états c'était la réflexion de la rédaction de Congo Buzz mais la grande question que les gens continuent à se poser faut-il aller en guerre ou pas est-ce que nous sommes prêts pour faire la guerre déjà les gens sont d'accord avec le fait que Tshisekedi prend un temps assez élevé mais qu'est-ce qu'il en reste encore ? Emmanuel Chibambe Prissier Boussenbe merci vous savez cette question de la guerre dans notre pays je l'ai toujours dit dans différents plateaux des émissions de télévision c'est un secret des pôles chinelles d'ailleurs que c'est une guerre qui nous est importée par le régime précédent vous en connaissez quelque chose alors Tshisekedi est venu au pouvoir trois ans et demi il a trouvé cette guerre ce n'est pas une excuse je vais faire un peu je vais faire cette litanie de faits pour que je fasse bien comprendre aux téléspectateurs vous avez 5 minutes pour ça il n'y a pas de problème allez-y alors moi je pense que le fait que le chef d'état pour le temps qu'il puisse s'imprégner parce qu'il a trois ans et demi qu'il est au pouvoir il devait quand même s'imprégner savoir être vraiment à la manette ou aux manettes pour savoir un peu les ténats et les aboutissants et puis pour prendre des mesures les douanes il lui fallut procéder par la diplomatie la diplomatie vous voyez comment est-ce que les gens même dans les médias sociaux critiquent le chef d'état le voyage alors tous ces voyages s'expliquent du fait que le chef d'état il avait dit c'est l'une des promesses c'est l'une des promesses de sa campagne électorale disons que d'ici la fin de mon mandat je vais remettre à cette guerre d'août elle est venue donc le chef d'état devait chercher des voisins moyens comment finir définitivement cette guerre alors il a activé avec la diplomatie il a fait en sorte que tous nos neuf voisins tous les voisins qui nous posent problème qu'ils puissent se rapprocher de la RBC c'est une chose qu'il est en train de faire il est allé même plus loin appelons monsieur Kagame mon frère en des relations internationales ceux qui me suivent en connaissent quelque chose ça j'ai fait allusion au professeur Kittima Jean-Luc Kittima de l'IFACI qui nous a appris en relations internationales on peut appeler son protagoniste son frère parce que je disais en relations internationales on accède cette expression surtout lorsque vous cherchez de voisins moyens comment trouver la solution nous avons entamé plusieurs démarches avec le Rwanda aujourd'hui malheureusement avec cette unième attaque des M23 nous avons des éléments probants démontrant l'implication de l'armée rouanaise dans ce mouvement M23 alors moi je ne suis pas de ceux-là qui pensent que nous devons faire la guerre au Rwanda pour multiples raisons premièrement pour faire la guerre pour faire la guerre un état comme le RDC pour faire la guerre ça va beaucoup demander d'abord nous sommes sous embargo est-ce que nous avons une logistique on n'est plus sous embargo depuis un certain temps on n'est pas sous embargo on a décompté on a décompté la situation en tout cas je n'étais pas informé merci pour l'information je pense qu'on a décompté la situation ça ne date pas d'une année je ne sais pas pourquoi la date mais en tout cas on n'est plus c'est l'heure de la France moi j'ai suivi moi j'ai suivi un ministre de gouvernement demandant que l'embargo soit lévé je ne sais pas quand est-ce qu'il a été lévé on va vérifier ça ne fait pas longtemps qu'on n'est pas sous embargo ça fait très longtemps un peu un peu longtemps je ne sais pas je n'ai pas la date alors si on n'est plus sous embargo c'est bien et puis on en voit l'économie aujourd'hui vous voyez nous avons quand même un exemple éloquent la Russie qui disait voilà j'ai fait la guerre à l'Ukraine dans 2-3 jours et ça va prendre aujourd'hui ils en sont à 98ème jour de la guerre donc même Poutine c'est qu'il a rencontré la réalité qu'il a rencontrée en Ukraine ce n'est pas celle qu'il a prévue donc ça veut dire il faut faire tous ses paramètres alors le président Tshiseki il est dans la logique de pouvoir faire la paix parce qu'on est astreint de vivre avec le Rwanda jusqu'à la fin du monde donc aujourd'hui on peut faire la guerre avec le Rwanda qu'est-ce qui nous rassure quoi que tant qu'on le je voudrais je souhaite que nous puissions la gagner est-ce que j'ai une assurance de pouvoir gagner cette guerre ça c'est aussi notre question donc nous devons voir tous les paramètres mais qu'est-ce qui vous rappelait cette guerre parce que vous êtes au 8ème du monde en termes d'armée en fait d'Afrique 8ème puissance militaire en termes d'Afrique en Afrique le Rwanda est quoi 16ème je ne me rappelle plus il est vraiment assez ils sont très loin de vous vous avez 150 000 hommes le Rwanda n'a qu'à 33 000 c'est-à-dire que les chiffres peuvent être peut-être légèrement supérieurs ou inférieurs vous avez une population de 100 millions d'habitants eux ils ont une population de 12 millions on va dire 13 millions d'habitants vous vous avez 2 millions et quelques de kilomètres carrés eux ils ont à peine 26 000 kilomètres carrés je ne vois dans quel secteur ils seront plus que vous non on ne peut pas faire cette analyse-là moi je dirais c'est vraiment erroné de faire cette approche-là pourquoi aucune guerre au monde je mets qui compte au défi aucune guerre au monde n'a jamais n'a été remportée seulement sur le plan militaire aucune si tel a noté le cas mais les Etats-Unis ne perdraient pas la guerre en Afghanistan vous avez vu comment est-ce que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan ce n'est pas la même chose les Etats-Unis les combats ailleurs si on est des pays voisins ce n'est pas la même chose les Etats-Unis il n'y a pas que l'aspect militaire qui puisse emporter la guerre je vous ai parlé de la population je vous ai parlé de la terre je vous ai parlé de la richesse la diplomatie y compris la diplomatie ça fait 25 ans que vous êtes sur le secteur de diplomatie ça ne marche toujours pas non mais écoutez moi je vous dis si c'était le régime de Tshisekedi pendant toutes ces deux décennies mais cette guerre aurait déjà pris fin ça moi je vous dis vous ne remarquez pas qu'avec l'avènement de Tshisekedi cette situation de la guerre qu'il avait trouvée avant et actuellement il y a quand même des avancées significatives et ce qui fait mal à nos voisins c'est l'instauration de l'état du siège ça c'est aussi un élément important c'est l'instauration de l'état du siège qui est beaucoup en train de décrir ici la production des effets de l'état du siège c'est ce qui fait aujourd'hui que nos amis ou nos frères ou nos voisins puissent se retrouver des emparés qui nous fassent cette guerre mais comment comment vous envisagez la solution je dis je ne suis pas porte-parole de gouvernement moi je ne suis qu'un congolais je pense que ma voix sera entendue les gouvernements ont pris des mesures vous avez vu certaines mesures qui ont été prises c'est dans le cadre tout ça rentre dans le cadre de la diplomatie et le chef d'état va activer encore de plus en plus sa diplomatie pour arriver à la raison au cas où toutes ces manières qu'il aura entretenir entreprise et que ça ne tient pas moi je pense que la dernière option sera celle de pouvoir soit faire la guerre moi je ne suis pas vraiment trop dans cette lignée là et je ne crois pas que le chef de l'état également serait dans cette lignée surtout que c'est quelqu'un qui prend toujours la paix très bien KMB est-ce que vous ne voyez pas que Tshisekedi a finalement réussi là où plusieurs ont échoué d'abord le fait seulement de réconcilier l'armée et la population l'armée congolaise n'a jamais autant été soutenue par la population comme c'est le cas maintenant on a vu une vidéo ou des vidéos où les citoyens apportent à manger et à boire au FRDC on a même l'impression que les populations sont beaucoup plus proches de l'armée que de la police est-ce que déjà même ce fait là ce n'est pas un grand pas où l'armée n'est plus diabolisée comme avant c'est maintenant un frère quand on regarde dans les militaires on se rend compte qu'il se bat effectivement pour nous est-ce que ça ce n'est pas déjà un pari gagné ? c'est vraiment un pari gagné Christian Bossembe parce que le président de la République lui-même c'est un produit fini de la population congolaise et donc étant un résultat de la population il a compris les soucis de cette population voilà pourquoi il a eu à s'entretenir avec les militeurs tout en leur donnant l'essentiel vous savez aucun chef d'état dans notre pays n'a fait ce que Félix Tissékédi est en train de faire avec notre armée vous allez arriver d'abord au camp Tchatchi vous trouvez là-bas on construit les écoles on construit une morgue au camp Koukolo on met du courant et partout ailleurs donc Félix Tissékédi a commencé d'abord par redonner d'abord si vous voulez la vallée un casque aux militaires au métier des militaires en dehors de cela Félix Tissékédi essaie aussi d'augmenter tant soit payé les salaires des militeurs Félix Tissékédi arrive à donner les soins médicaux aux militeurs vous voyez vous-même lorsque vous suivez le général Kassonga il vous dit dans des cas militeurs il y a des cantines de maïs où on voit les sacs de maïs à 18 000 fans congolais et Félix Tissékédi arrive aussi à faire un changement de chef d'opération militaire pour leur dire vous devez travailler pour la République du Congo et donc moi je me dis ici les militaires ont un même langage avec le président de la République cela a des conséquences aussi au sein de la population congolaise pourquoi ? parce que la population se rend compte pour dire ici nous avons un président de la République qui nous présente une armée forte et qui met beaucoup de moyens et nous devons soutenir l'armée je vis d'ailleurs Christian Bossembe les gens qu'on appelle les Oewa du côté Goma là-bas qui sont partis pour visionner les militaires au fond ce qui ne s'est jamais fait c'est qu'il faut dire entre la population et l'armée c'est une histoire d'amour moi-même je suis de la famille militaire le général Diedoné K.M. Madakoulou paie à son âme c'est mon grand frère lorsqu'un militaire est mis dans des bonnes conditions il accepte même de mourir pour sa patrie et un militaire qu'on ne donne pas les moyens qu'on ne sait pas entretenir sa femme et ses enfants pour les études et pour les soins médicaux ça devient difficile même au front voilà pourquoi aujourd'hui pour la première fois nous sommes arrivés jusqu'à la frontière du Rwanda on a délogé les MV3 on a délogé les rebelles et de l'autre côté c'est le langage qui change nous qui étions autrefois sous Kabila en train de pleurer on a pris même Goma Christian Bossemé mais aujourd'hui Kadamé commence à parler dans sa langue maternelle comme Etienne Tisekedi avait dit à Kolela Mounokwambok les messieurs parlent dans sa langue maternelle pour dire aujourd'hui les choses ont changé pourquoi cela ? parce que il dit il est possible de faire la guerre il dit aussi qu'il faut éteindre le feu à la source il prend l'exemple d'une almette qu'on doit éteindre à la source de l'alumette un peu pour dire que les FDLR sont comme le feu il faut attaquer les FDLR sur le sol congolais vous savez la Bible dit avant d'attaquer quelqu'un il faut se rendre compte si vous êtes fort pour lier ces messieurs là mais quand vous regardez le Rwanda lui-même reconnaît pour dire que nous sommes un petit pays nous n'avons pas de l'espace où on doit faire la guerre comme si ici chez nous nous on avait un espace pour faire la guerre nous ne sommes pas pour la guerre mais nous sommes pour la sécurité de notre pays et de notre peuple c'est lui qui doit aux étranges traverser la frontière congolaise en tout cas il doit nous trouver nous avons fait ce qu'on pouvait faire pour déloger ces rebelles et nous attendons quiconque osera traverser la frontière il aura l'effet il aura l'effet parce qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui qu'un monsieur soit-il Kagame puisse déclarer la guerre à la République du Congo est-ce que vous pensez faire la guerre à Kagame ? nous ne pensons pas faire la guerre à un monsieur Mouzito vous conseille de faire la guerre Mouzito à sa politique à sa fusion vous savez il y a la diplomatie qui joue il y a les négociations qui jouent il y a les dialogues mais si tout cela échouait en tout cas nous serons obligés de répliquer à la bêtise qui nous sera soumise par monsieur Kagame j'ai suivi j'ai suivi Christian Bossembe avez-vous des alliés ? oui vous avez suivi quoi ? j'ai suivi le président de l'Union africaine Makissal qui dit il faut qu'il y ait un dialogue j'ai suivi les conseils d'état américains qui connannent monsieur Kagame et son pays c'est que pour dire nous avons les alliés nous avons des gens qui sont pour la cause noble de la République du Congo mais Peter Pan vous a fait une gifle non non il s'est rebuffé il s'est rebuffé il s'est rebuffé il a dit que vous avez mal compris donc il n'a pas dit ça il dit que vous avez mal compris est-ce que Peter Pan vous énerve aujourd'hui ? Peter Pan c'est qui encore dans ce pays ? ah c'est qui encore dans ce pays ? ah oui je pose la question je ne sais pas quand il soutenait Tissé Kédi c'était quelqu'un de bien c'est un américain bien passé non non nous sommes pour ceux qui soutiennent les institutions de la République vous savez l'article 68 je crois qui vous parle des institutions de la République il ne faut pas prendre Tissé Kédi comme fils de Maman Marthe et de Papa Tissé Kédi personnelle il faut prendre Tissé Kédi comme institution président de la République à ce moment-là nous allons avancer mais Peter Pan je pense qu'il s'est rebuffé mais je dis ceci nous n'allons plus accepter que ce Congo soit un Congo bashing comme ça a été à l'époque de Kabila nous allons tout faire pour redonner encore la valeur aux Congolais et aux Congolais pourquoi ? parce que Tissé Kédi c'est investi pour la paix c'est un homme pacifique c'est un homme d'épée mais celui qui voudra engager un combat à la République du Congo non seulement les militaires vont combattre et nous-mêmes les civils nous allons nous enrôler dans cette guerre-là pour que nous puissions protéger les territoires nationaux vous savez à un certain moment à un certain moment il faut que nous puissions faire comprendre aux voisins lorsque nous nous taisons ce n'est pas synonyme d'être faible mais plutôt c'est la politique des bonnes vénageons alors je viens avec vous pour terminer Simeon on aura encore un dernier tour de table Simeon est-ce que Tissé Kédi ne nous apporte pas cette méthode Tissé Kédi ça veut dire je vous donne l'impression que je suis faible mais en réalité je ne le suis pas est-ce que ce n'est pas le même jeu qu'il a fait avec le FCC il est on dit postiche potiche on dit voilà on l'appelait quoi encore marionnette et ainsi de suite et boum la marionnette change tout est-ce que ce n'est pas la même chose qu'il a fait avec ta dame je suis ton frère on est ensemble et ainsi de suite et puis boum des résolutions tombent suspension de Congo pardon de Rwander convocation de l'ambassadeur le ton s'élève Kagame qui pour la première fois je veux dire dans 18 ans Kagame n'a pas parlé plus de trois fois mais là Kagame depuis qu'il est en train de parler depuis qu'il est en train de s'expliquer on a comme l'impression que celui qui faisait peur a peur ben je je vois que c'est le cas c'est le cas il nous a amené du Tisekedi du Tisekedi c'est cette façon de faire mais ça ne marche pas tout le coup cette diplomatie un peu un peu agissante mais assourdine mais là comme tu l'as si bien dit de l'effet si bien dit c'est pas en train de montrer des effets positifs comme attendu par les Congolais parce que il a commencé comme Emmanuel l'a dit par appeler Kagame mon frère il a commencé par signer des accords de coopération avec l'Ouganda pour la construction des routes Béni Cassidy tout ça il a commencé par signer des accords avec les Rwandas pour l'exploitation en fait comment on dit l'exploitation et la raffinerie de notre or tout ça c'est dans l'idée que la guerre de l'Est pouvait dans la mesure du possible prendre fin et même diminuer sensiblement cette tuerie de l'Est mais au finish nous réalisons que les voisins se moquent de notre bonne foi et parce que les voisins se moquent de notre bonne foi nous devons aller plus loin nous devons gratter un peu plus loin pour découvrir qui est derrière les voisins parce que le Rwanda c'est un petit pays le Rwanda est moins peu plus que la RDC est-ce que le Rwanda est en mesure aujourd'hui de faire face à la RDC ou bien le Rwanda comme on l'a toujours dit a un soutien ce soutien qui est peut-être plus que la RDC les tweets de Peter Pan en disent beaucoup même si quelques minutes après il s'est rebuffé est-ce qu'il s'est rebuffé ou il a simplement il s'est justifié parce qu'il y a une très forte pression de la communauté congolaise et donc moi si j'avais aujourd'hui si j'ai aujourd'hui un conseil Adona Félix Tshisekedi c'est qu'il doit comprendre qu'à ce stade la RDC fait déjà face à une guerre qui est alimentée par les Rwanda les Rwanda est en guerre contre la RDC une guerre tacite et pour ce faire nous devons aussi nous préparer nous préparer parce que nous avons négocié pendant plusieurs années ce n'est pas seulement Tshisekedi parce que c'est une histoire qui date nous avons négocié pendant plusieurs années avec les Rwanda avec d'autres pays voisins mais l'histoire continue et pour mettre fin à cette histoire comme on l'a dit qui veut la paix prépare la guerre nous devons préparer la guerre et pour préparer la guerre le chef de l'état le sait il est le premier citoyen le mieux informé il sait que dans notre armée et vous le savez aussi la semaine passée on a eu à tuer un officier par nos propres militaires notre officier tué par nos propres militaires parce que il a été accusé de traîtrise il était des mèches avec les adversaires mais des cas comme ça il y en a il y en a nombreux c'est pourquoi j'ai dit que nous devons préparer la guerre et pour préparer la guerre première étape pour le chef de l'état opérer des réformes courageuses au sein de l'armée parce qu'il a déjà déniché les infiltrés il doit opérer des réformes courageuses tous ces généraux généraux rwandais qui sont dans les gouvernements ils doivent partir mais ils vont vous dire qu'ils sont niamoulengés c'est ça ce qui va être compliqué non ils vont vous dire qu'ils doivent partir parce que justement c'est cette confusion là qu'ils s'entretiennent qui ne nous sert pas c'est cette confusion là qui nous met dans des positions telles qu'on ne sait plus contrôler qui est qui et finalement nous allons démarrer dans la guerre éternellement il doit opérer des réformes courageuses chasser tous les généraux tous les officiers rwandais qui sont dans notre armée ça c'est la première des choses que Félix tu sais qu'il doit faire ensuite les renseignements militaires mais là il faut donner beaucoup d'argent pour exorciser c'est une grosse assez importante pour eux bien évidemment il doit mettre assez des moyens pour ça même si à ce jour nous devons saluer le budget qui a été alloué alloué à l'armée c'est pas comme avant il y a 3 ans 4 à 10 ans c'était un budget un peu inférieur mais aujourd'hui avec tu sais que c'est un budget un peu plus large pour l'armée donc les renseignements militaires ils doivent aussi voir des dons qui sont à l'intérieur qui font quoi qui donne quels renseignements je vais dire à quel moment parce que dans l'armée c'est aussi le temps en fonction nous devons fonctionner en temps réel si l'information qui devait être donnée à 10h arrive à 11h il y a quelque chose l'ennemi risque de nous attaquer l'armée doit anticiper alors est-ce qu'elle a fait il doit y voir dans tout ça et puis nous devons constituer l'arsenal des guerres parce que moi je me dis que nous devons décidément attaquer les Rwandas pour voir qui est derrière les Rwandas c'est inimaginable c'est inimaginable au jour d'aujourd'hui que les M23 aient une armure qui n'est peut-être pas pareille à d'autres d'autres armées des pays organisés non ça ne se conçoit pas vous pensez qu'il faut qu'on attaque les Rwandas nous devons attaquer les Rwandas et pour l'annexer pour se faire pas pour l'annexer pas pour l'annexer mais pour comme mon ami en face l'a bien dit pour retourner la guerre d'où elle est venue mais quelqu'un me dit la même chose nous aussi nous devons retourner la guerre d'où elle est venue nous devons mettre fait à cette guerre et la meilleure façon de mettre fait à la guerre c'est de faire la guerre aux Rwandais parce que les Rwandais nous font la guerre de façon tacite mais faites-le aussi de façon tacite armer les opposants Rwandais les groupes armés qui perturberaient aussi l'ordre Rwandais et puis vous êtes quitte nous n'avons pas besoin de les faire comme ça moi je me dis oui parce que tout est besoin d'intérêt qu'est-ce que vous gagnez en faisant en armant les rebelles Rwandais vous gagnez il y a eu par exemple des militaires qui ont été attaqués qui ont été je vais dire capturés chez nous à RDC qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez nous à RDC est-ce que vous savez les alliés du Rwanda vous connaissez les alliés du Rwanda ben naturellement nous connaissons que la base militaire par exemple les états d'Américaine d'Afrique c'est les Rwandais ben ça c'est ce qu'on dit toujours mais puis après non non c'est vérifiable ce n'est pas toujours ça les choses ont déjà évolué c'est vérifiable les choses ont beaucoup évolué quand même il ne pourra plus ne pouvant plus donner tout ce qu'ils pouvaient donner aux Américains parce qu'après on s'est dit qu'est-ce que le Rwanda peut donner à l'Amérique nous ne pouvons pas donner c'est vérifiable parce que parce que imaginez-vous depuis plus de 20 ans les Rwanda arment les rebelles qui sèment les sécurités à RDC et la communauté internationale est restée indifférente très bien indifférente ça veut dire qui n'agissent pas aux côtés de la RDC pour mettre faire ça c'était avant vous voyez un peu ce qui s'est passé à l'IQ vous voyez un peu ce qui s'est passé à l'Ukraine quelques mois quelques jours simplement la communauté internationale a été alertée et les soutiens les soutiens viennent de partout il y a même des budgets qui sont votés pour ça oui et chez nous il y a des déplacés chaque jour il y a des tuéries chaque jour la communauté internationale est restée indifférente et nous à notre niveau à notre niveau on n'est pas là pour plaire l'échelle nous devons maintenant nous assumer c'est le temps c'est le temps parce que comme je l'ai toujours dit on a terminé l'Est qui constitue aussi un électorat important pour tous ceux qui veulent devenir le chef de l'État Félix Tisset qu'il doit ouvrir les yeux il doit prendre des mesures qui s'imposent vous avez dit il doit il doit pour moi il doit si j'ai des conseils à lui donner il doit prendre des mesures qui s'imposent ça veut dire ça veut dire vous avez dit qu'il faudrait faire des réformes courageuses réformes courageuses au sein des forces armées constituer l'arsenal des guerres opérer des réformes aussi au sein des dévancements militaires mais il doit aussi par rapport aux coopérations il doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda très bien au moins ça sera vous terminez en une minute une minute une minute on termine l'émission allez-y alors je vais répondre là où Simeon a chuté rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda oui ça aussi c'est parmi les solutions vous avez vu déjà il y a eu des mesures qu'est-ce que la suspension du vol du conservatoire et de mesures conservatoires mais jusqu'alors l'ambassadeur n'est toujours pas convoqué on l'a lancé la convocation il n'a pas encore reçu non 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 il y a même les drapeaux moi j'ai parlé avec son premier assistant qui m'a dit qu'ils n'ont pas encore reçu Simeon on vous donne l'information il a reçu il a reçu en bonne et due forme la convocation du gouvernement quand s'il vous plaît Simeon moi je vous donne vous êtes journaliste je suis un ancien journaliste également vous pouvez aussi manquer des informations c'est possible je vous donne des renseignements Bossemela a aussi dit il a déjà réussi il a été déjà notifié donc ça peut déjà commencer il y a eu c'est dans le cadre de mesures conservatoires les vice-premiers ministres qui ont dit c'est ça aujourd'hui il a vu ce top pour moi donc aujourd'hui également il en a dit sur RFI alors Christian Bossemela pour ceux qui croyaient pour ceux qui croient que Félix Séké dit serré ou ses propos serrés des propos aphasiques ou apraxiques non vous avez si bien ni ici que tu sais qui est dit même nos amis de Félix Séké croyaient qu'il était le dendôme de la farce on peut jouer sur lui et il répondit en dernier lieu donc le chef d'état étant démocrate démocrate de son envenimé enraciné ce n'est pas un vente à guerre voilà ce n'est pas un vente à guerre comme M. Kabila comme tous les autres c'est un démocrate il apprend la démocratie en Afrique il apprend la démocratie aux Africains de pouvoir comprendre qu'on ne peut pas seulement gagner la guerre par cette façon dont le genre du monde donc on peut aussi gagner la guerre par la diplomatie et moi je crois avec cette politique enclenchée de Félix Séké qui dit cette guerre nous allons la gagner cette situation de la guerre à l'Est ça sera définitivement expurgé comme il en a promis quand il s'est rendu à l'Est pour la toute première fois donc ayant autrement la patience c'est vrai que ça perdure ça dure nous avons notre patience a atteint le paroxysme et oui mais souffrance c'est une réalité qu'on a trouvé sur le terrain et nous sommes en train nous l'Union sacrée et le chef de l'état et son gouvernement sommes en train de travailler à rage à rage pour que nous arrivions définitivement à trouver cette situation qui serait une solution indéniable pour que nos amis puissent recouvrir la paix dans cette partie de l'Est du pays KMB on termine avec vous Merci beaucoup Christian je demande à ce que tous les Congolais puissent travailler à l'Union pendant ce moment où nous avons besoin des efforts des uns et des autres je pense que les militaires ne sont pas seuls au front ils sont avec les présidents républicains ils sont avec la population congolaise et ce qui se passe à l'Est ne doit plus continuer pourquoi ? parce que celui qui est à la tête de ce pays c'est un fils digne de ce pays et il a milité depuis l'aube du temps et nous croirons certainement que nous allons mettre le fait à cette guerre nous demandons au cardinal Ambongo de revenir à la raison et de mobiliser les fidèles catholiques pour que nous puissions soutenir nos militaires qui sont au front pourquoi pas faire des cotisations le monde qu'on lui donne là soit destiné à l'Est du pays on termine avec vous mais c'est un peu une militaire c'est une militaire ok allez-y merci beaucoup on ne doit pas oublier que la guerre à l'Est c'est aussi cette question des richesses les richesses de la RDC donc le roi d'aujourd'hui n'a pas intérêt de voir l'Est de la RDC en paix parce que si l'Est de la RDC est en paix le roi ne va pas profiter de ses richesses et pouvoir s'épanouir donc nous devons je réitère ma position nous devons nous préparer pour que nous puissions arracher arracher cette paix parce qu'on a discuté on a négocié pendant beaucoup d'années et ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas en tout cas produit des fruits beaucoup de courage au chef de l'État commandant suprême des forces armées lui qui est moi j'ai dit que c'est lui qui est devant la scène beaucoup de courage à nos forces armées qui sont en front le peuple congolais est derrière vous nous vous soutenons nous prions pour vous chaque jour affronter ces ennemis là parce que ils sont en train de combattre injustement notre pays et j'espère que si on ne gagne pas cette guerre cette fois-ci même le mandat prochain nous mettrons fin à la guerre de l'Est ça l'est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivi mesdames et mesdames et messieurs c'était un grand honneur de vous retrouver encore une fois merci d'avoir suivi cette émission je recevais sur ce plateau Feli Kambé cadre de l'U2PS et communicateur de l'Union Sacrée Manuel Chibambé cadre de l'U2PS et communicateur de l'Union Sacrée Simeon Issako journaliste Cazinfo c'était un grand honneur je vous retrouve très prochainement que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse s'il le aude l'Union Sacré de l'Union Sacrée de l'Union Sacrée Merci.